Strictement professionnel qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est que vous avez au niveau de la plateforme une rue qui passe à l'arrière, ce qui nous permet de faire rentrer la vendange et la distribuer sur les cuves sans aucune machine, sans aucune manipulation, ce qui laisse les baies du fruit absolument intactes. Alors, le fonctionnement, nous avons les cagettes de 20 kg de raisin par cette porte du haut. Nous avons une machine qui est là pour égrapper, elle va séparer la rafle de la bille du fruit et les billes de fruit vont être dirigées par des convoyeurs sur les cuves que nous avons choisies. Une fois que le raisin est arrivé dans les cuves, il va être refroidi pour extraire le maximum du fruit pendant un temps que décide Bernard, puisque c'est lui ici le chef de toutes choses et ce n'est que par sa volonté que les choses se font. Aujourd'hui il m'autorise à rentrer, mais ce n'est pas tous les jours. Alors donc, les baies du fruit sont en cuve, au froid, et quand il va décider que c'est suffisant, il va couper le froid, il va laisser remonter la température pour faire démarrer les fermentations alcooliques. Et là, on va rester pendant longtemps, puisque pour des vendanges qui ont eu lieu début octobre, les dernières cuves ont été déculées il y a à peu près dix jours. Vous voyez que ça reste très longtemps en cuve pour une macération, en sachant que pendant cette macération, on prend le jus qui est au fond et on le redistribue sur le chapeau pour qu'on extrait encore une fois le maximum de choses du raisin. Parce qu'il faut savoir que c'est la peau du raisin qui donne la couleur par les anthocyanes, et c'est les pépins et la pulpe qui va constituer le vin tel que vous le goûterez tout à l'heure. Une fois donc après que nous décupons, nous ne pressons pratiquement plus. Presser, vous savez ce que c'est. Le pressurage, on le fait avec cet appareil. Une fois qu'on sort le marc, on le represse pour sortir encore un peu de jus. On l'a fait les premières années, on s'est aperçu qu'on n'utilisait pas, parce que ce n'était pas aussi bon que le vin de poule. Donc maintenant, on utilise cet outil que pour le rosé, puisque le rosé, on le fait par pressurage à l'entrée de la cave, et non, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour tous les rouges. Alors une fois que donc on a sorti le bar, on nettoie bien entendu la cuve, et on va remettre le vin dans la cuve, à l'abri, et on va le laisser comme ça pendant 14 mois. Ceci pour constituer tous nos vins qui ne sont pas voisés. Vous verrez, tout à l'heure, on vous parlera de Minervois, les Cistes, les Garennes, le Minervois traditionnel. Ce sont des vins qui ne sont pas voisés, et voilà comment ils sont constitués. Et au terme de 14 mois, on va faire les assemblages pour créer les cuveilles. Ce qui veut dire qu'un vin que l'on a vendangé en octobre 2014, sera mis en bouteille en février 2016, exactement le 15. Voilà. Après nous avons des vins boisés. Alors les vins boisés, c'est de prendre dans les cuves, une fois que le vin est fait, et de les mettre dans les fûts qui sont ici. Vous avez une gamme de fûts qui sont de l'année, et des fûts qui ont un an, deux ans, et des fois trois ans quand on n'utilise pas. Voilà. Mais en fait, on ne garde que sur deux millésimes les fûts. Et là, on va donc mettre le vin de cuve dans les fûts pour améliorer son élevage, et pour donner des arômes supplémentaires au vin. Et après, il y a un troisième procédé qu'on fait avec les barriques neuves. C'est-à-dire que vous voyez sur nos fûts, il y a des trappes. On met les fûts debout, et on va rentrer les billes du fruit par cette ouverture, elle est d'ailleurs, du fûte. Et nous allons faire la fermentation alcoolique dans, et malolactique même, dans le fûte. Ce qui veut dire qu'il y a un échange très conséquent entre le bois neuf et le vin qui va donner des vins que j'appelle d'exception. parce qu'effectivement, ce sont des choses qu'on ne peut pas retrouver avec des fûts qui ont déjà servi ou avec un vin qu'on va simplement mettre dans le fût après qu'ils se trouvent. Et là, nous constituons avec ces fûts la livinière dont vous entendrez parler tout à l'heure, ce qui constitue nos hauts de gamme. Et ceux qui sortent de cuve et qui vieillissent dans les fûts, ce sont la livinière aussi, mais que l'on appelle capitels ou pastorels. Vous en voudrez parler tout à l'heure et que vous les gouterez, bien entendu. Voilà donc pour la constitution de nos vins. Nous faisons autour de 14 000 bouteilles par an. On ne fait pas de vrac, on ne fait que de la bouteille. Et on a essayé de se cantonner sur du moyen haut de gamme parce que nous avons une petite superficie et que nous n'avons pas ni l'envie, ni les moyens d'attaquer le marché de la grande consommation puisque ce qui est pour nous la plus grande récompense, c'est aujourd'hui, ou comme on fait pour Pentecôte, la possibilité pour chacun de goûter le vin avant de l'acheter. Comme ça, il n'y a pas de déception. Vous n'achetez que ce qui vous plaît et pour nous, voir que nous n'avons pas de stock, ça veut dire qu'on a réussi à vous séduire et ça nous fait très plaisir. Voilà pour l'exposé. Si vous avez des questions, je suis à vos dispositions. Sinon, on va courir à l'extérieur. Nous avons 4 hectares qui sont catalogués en crues à l'évinière, c'est-à-dire tout ce qui correspond à ce qui se fait le mieux sur la région. Et nous avons 4 cépages, serras, grenaches qui sont les plus importants. Et on a du Saint-Saëns et du carignan. Le Saint-Saëns nous servant surtout à faire les retours. Merci. Merci.